Bien. Mesdames, Messieurs, chers amis, en mars 2022, nous avons accueilli à Wessel une journée d'échange et de rencontres consacrées à l'autisme. Je tenais à remercier Mme Taoud, qui, avec énergie, je crois que tout le monde peut le constater, vu cette salle, comment elle est bien remplie, et dévouement, qui est à l'initiative de ce moment fort et qui nous a fait l'honneur de choisir notre ville pour accueillir une nouvelle fois ce colloque. Je ne reviendrai pas sur la présentation des différents invités par Mme la Présidente. Je les salue toutes et tous et leur souhaite la bienvenue. Je me réjouis d'accueillir les nombreux professionnels, les partenaires, les élus, mais surtout les familles, les enfants, les habitants. Vous me permettrez simplement de saluer M. Joseph Chobanec, philosophe, écrivain, pour la dignité des personnes autistes, qui, lors de son intervention l'an dernier, nous a captivés, informés, fait réfléchir et nous a surtout fait rire. Or, le rire permet de voir les choses différemment, d'interroger nos réelles pratiques, nos approches. L'humour est un formidable outil pour faciliter l'inclusion, ouvrir le débat. Cette année, la journée est axée sur l'autisme et l'inclusion. L'enjeu premier de l'inclusion est de lutter contre les discriminations. Il s'agit de permettre à chaque individu un accès inconditionnel à son environnement en termes de scolarité, de formation, d'emploi, de logement, de loisirs. Si l'accompagnement reste le maître mot, celui-ci se déroule hors les murs, les institutions sociales et médico-sociales. La ville de Ouassel travaille à son modeste niveau, au quotidien, pour faire reculer les exclusions, les discriminations, l'isolement. On le sait, la société contemporaine produit structurellement de l'exclusion, qu'elle soit sociale, scolaire ou encore liée au travail. Les situations personnelles sont très différentes, bien sûr, mais pour nous, il y a un but commun, le droit, le droit au bonheur et à l'émancipation de toutes et tous. C'est un grand défi avec peu de moyens, souvent hors des compétences communales, mais nous ne baissons pas les bras. La santé, l'éducation, la formation, l'emploi sont des compétences qui ne relèvent pas du bloc communal. Nos moyens, nos compétences sont donc limités. Mais dans notre politique municipale, nous avons fait le choix de prendre en compte ces questions pour que nos habitants ne soient pas abandonnés. Afin de répéter les situations de handicap, nous menons différentes actions dans nos écoles, bien entendu en partenariat avec l'éducation nationale. Notre action sont menées également dans nos différents services, sans être exhaustifs. Je tenais à vous donner quelques exemples, tout simplement pour vous informer. Notre service culturel, l'équipe de la bibliothèque municipale, ont mis en place un fonds de roman, adapté aux personnes avec des déficiences visuelles et auditives, et pour les personnes d'IS. Un fonds documentaire pour les familles et les professionnels de santé sur l'autisme est également disponible. À la bibliothèque du jour, la Ville a organisé des rencontres, présentations pour échanger avec différents intervenants, le CESAD, le CMP, le Centre Médico-Psychologique, et l'association Pharmaautisme. Au quotidien, l'espace Galilée accueille les psychologues du CMP et du CESAD, et des enfants qui ont des troubles autistiques pour leur offrir. Un univers approprié aux échanges, à la discussion. Le service des sports accueille également des enfants sur des créneaux réservés, en partenariat avec la MDPH et les centres de Normandie-Lorraine et Beethoven, pour l'apprentissage de la natation. Nous pratiquons dans ces cas-là une politique tarifaire favorable, avec l'application du tarif ocellien ou la gratuité pour les accompagnants. Lors des quais en fête, plusieurs clubs sportifs ont pu échanger avec les familles pour expliquer leurs pratiques inclusives, le judo-club de OASL, le karaté-club de OASL, et l'office équestre et découverte, nature, l'ODEN. Les enfants avec des troubles moteurs et cognitifs nous ont rejoints dans le cadre de nos animations de l'été sportif. En novembre, la Ville a été à l'initiative d'une journée de sensibilisation au handicap pour les enfants et ados de 3 à 17 ans, qui ont participé dans le gymnase germinal à des ateliers de découverte et des épreuves sportives adaptées. Les jeunes ont expérimenté le basket en fauteuil, le sessi-foot, ainsi que les versions d'e-sport du billard de la boxe. Demain, le collège Jean Charcot organise une journée de sensibilisation au handicap à travers le sport, mais également des ateliers de découverte, du braille, des débats. Faire connaître et faire naître les débats dans des journées dédiées ou des rencontres moins formelles, tout cela nous permet d'avancer dans l'inclusion, de faire circuler l'information et que chacun se sente moins isolé. Depuis l'an dernier, nous avons expérimenté un forum de l'emploi local qui est un formidable outil d'inclusion sociale. Nous avons commencé en début d'année des ateliers de suivi personnalisé pour accueillir ceux qui le souhaitent dans leur réalisation de leur parcours professionnel ou de formation. La proximité est un levier très important pour l'inclusion. Nous, nous vous invitons à nous rejoindre le 1er juin, ici même, pour la nouvelle édition de ce forum. Chers amis, je vous remercie de l'attention. Je vais passer la parole à Édouard Bénard, notre député suppléant, député qui est Hubert Vulfrand, mais qui est reconnu et mobilisé en ce moment, vous en doutez bien, à l'Assemblée nationale sur la réforme des retraites. Édouard, je te remercie d'être présent parmi nous, car je connais ton attachement et celui d'Hubert pour une meilleure prise en compte de la différence de chaque individu. Merci. Applaudissements